Putain les gars, elle est célibataire ! Bon par contre, faut y aller tout de suite, si vous voulez faire Waka Waka avec elle, c'est comme les promos chez Darty, dans 48 heures, c'est terminé. Yo 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 ! Bon, il nous reste seulement deux matchs à tenir, je sais pas par quel miracle on en est là, après notre 0-0 pété à domicile face au Luxembourg, mais on est en tête. Le match de clôture de ses éliminatoires, ça sera dans quelques jours contre la Biélorussie au Stade de France, mais on commence ce soir par un déplacement des Bleus en Bulgarie. Et y'a de l'enjeu ma gueule ! L'enjeu c'est de savoir si on sera capable de se qualifier directement pour la Coupe du Monde, sans passer par les barrages. Parce que les barrages on peut demander au Bordelais ou au Niçois, c'est pas toujours facile. Vous allez peut-être me dire, ouais les barrages on connait, aux deux dernières Coupes du Monde on s'est qualifié comme ça. Certes. Sauf qu'il y en a eu une où Thierry Henry a fait son Karabatic et l'autre où Sako a fait son Pelé. Et sans ça on n'était pas du tout, ni en Afrique du Sud, ni au Brésil. Donc les gars obligez pas Pogba à faire son David Douillet contre l'Italie en barrage, nous on veut y aller direct en Russie wesh. Allez les codes du match pour commencer, la Bulgarie est cotée à 13 ennemis dans son stade, le match nul 6-75 et la France 1-20. Ouais 1-20 pour les Bleus qui sont clairement favoris, quand tu vois l'équipe qu'on envoie, ça doit flipper en Bulgarie quand même. Pas du tout la peur de cette équipe de la France. Ah bah merde alors, ils sont confiants. Eh on vous a mis 4-1 à l'aller wesh, respectez-nous. Non. Bah si. Non. Bah respecte pas, j'en ai un abat mais y'aura sanction sur le terrain. Non. Comment ça, sous les L, pour passe aux effectifs. Bon chez les Bulgares, bah y'a que des longs familles qui se terminent en V, en EVE ou en OV, t'as l'impression d'être devant le rayon vodka du monoprix. Le seul mec connu de l'équipe c'est... Chabarie vulgaire ! Euh... Non. Clairement, non, qu'est-ce qu'il fout là lui ? Le comique préféré des lesbiennes bulgares, Chabarie vulgaire ! Oh là là, rien à voir du tout. J'enchaîne avec les Bleus. Bon évidemment, l'info principale, on en a parlé plein de fois, c'est que le club le plus représenté en équipe de France, ça sera... L'on est pique de Marseille. Ah ouais, ils mangeaient pas que des sardines à l'époque. Bref, ouais, 5 Marseillais dans le groupe France, c'était pas arrivé depuis... Depuis un bas. Ils ont pas mal châté les Marseillais. Dès qu'il y avait un forfait, hop, ils étaient appelés. Koziani forfait, hop, Rami débarque. Kurzawa forfait, hop, Amabi débarque. Le chauffeur du bus forfait, hop, Samy Nasseri débarque. 17 minutes 25. Et en parlant de Nasseri, Ben Arfa, Ben Zema, ils sont pas là. Génération 87, on dirait un titre de grand corps malade. Faut y croire pour le voir. Allez maintenant, nous on passe... au bon pronom. 6 matchs pour la Bulgarie dans ses éliminatoires, 3 victoires à domicile, 3 défaites à l'extérieur. Donc si vous voulez, il y a eu 6 victoires à domicile dans ces 6 matchs. Franchement, ce soir, je vous cache pas que j'ai peur. En match allé, on en a parlé, on les avait bouffés 4-1, mais on était quand même mené 1-0. Notre dernier match, 0-0 contre le Luxembourg, même si on a eu beaucoup la balle et beaucoup d'occasions, c'est pas méga rassurant. En plus, on a plein de blessés. Et même si nos seconds couteaux sont largement supérieurs aux Bulgares, à mon avis, c'est quand même pas la même chose. Quand je vois la cote de la Bulgarie à 13,50, j'ai envie de mettre un petit billet. Gentil. Bon, clairement, la France est favori, mais à mon avis, il y a value. Je sais pas, je dirais que ça vaut 5-6, je mets un petit billet, tranquille. Et à côté, je prends un vrai pari, c'est la Bulgarie perd par 2 buts au maximum, la cote est à 1,50. À mon avis, ils vont résister, les Bulgares. Ils sont à domicile. Comme l'a dit la très charmante journaliste, ils n'ont pas peur de nous. Attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon match à tous. Allez les bleus quand même, il faut quand même aller en Russie. N'oubliez pas le concours score Winamax avec 10 paris gratuits de 10 euros à gagner. Pour participer, vous connaissez un like et le score dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Ciao. Yo, yo, yo. On est parti. Comme d'habitude, lundi, rendez-vous Better Press. Sous-titrage Société Radio-Canada